Salut les filles, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto Quand j'ai commencé à maquiller, je ne savais pas trop ce que j'allais faire Et puis j'ai décidé de refaire ce look que je vous avais posté sur Instagram Donc c'est un look très nude, très années 90 Donc c'est plutôt simple à faire, je ne vous le cache pas Je vous montre tout du début, teint, yeux, bouche, pas les sourcils Parce que sinon ça m'aurait pris vraiment beaucoup plus de temps Voilà, j'espère que ça vous plaira, on commence tout de suite avec le teint J'ai utilisé un nouveau produit, donc là c'est un échantillon de chez Shoe Moura Et c'est la crème perfection éclat instantané et ça va me servir de base Donc je vais en mettre un peu partout sur mon visage Ça ressemble à ça, il y a des petits grains dedans Je crois que ça fonctionne un peu comme les crèmes teintées, c'est l'odeur, etc Et hier je l'ai essayé et ça a très bien fait tenir mon maquillage Donc j'applique ça avec les doigts De l'intérieur vers l'extérieur Donc maintenant je vais venir appliquer mon fond de teint Mon fond de teint chouchou c'est le Naked Skin Et ma teinte c'est 4.0 Donc je vais en prendre une pompe seulement Ça va me servir à unifier mon teint Donc je viens l'appliquer aux doigts dans un premier temps Et ensuite je vais venir estomper tout ça Avec un pinceau de chez Real Techniques C'est le Buffing Brush Donc je vais venir faire des mouvements circulaires Donc une fois que tout est appliqué Vous voyez que mon teint est quand même bien unifié Une pompe suffit pour unifier le teint Par contre j'ai toujours des cicatrices, des rougeurs, etc Et je viens appliquer mon produit chouchou de chez Bobbi Brown C'est le fond de teint stick Il est vraiment génial Et là j'ai la teinte 3.5 Et je vais venir en appliquer uniquement là où j'ai des problèmes Donc c'est l'intérieur des joues, le menton Et puis localement quelques boutons Voilà, il ne faut vraiment pas surcharger votre teint en fait Et c'est ce qui fait que le teint est plus ou moins naturel Donc je viens tapoter avec mon pinceau toujours Donc ensuite pour mes cernes Je vais venir travailler la cerne Vous voyez que j'ai des cernes un peu plus marquées que d'habitude Donc j'ai une méthode un peu particulière Je vais venir d'abord appliquer un correcteur orangé Donc aujourd'hui c'est le Prep & Prime, le stylo Et la couleur c'est Bright Forecast Et c'est un illuminateur un petit peu orangé Donc ça ressemble à ça C'est légèrement orangé Je vais venir en mettre juste dans le coin de la cerne Histoire d'illuminer la zone Et ensuite je viendrai mettre mon anti-cerne de chez Bobbi Brown Donc là, pas besoin de pinceau, on estompe au doigt Donc voilà Et ensuite je vais venir appliquer mon duo d'anti-cerne de chez Bobbi Brown Donc ça se présente comme ça Vous avez une poudre pour fixer Et un anti-cerne Donc ma teinte c'est beige J'en prends au doigt Et là je vais venir faire un triangle Comme ça Ça va illuminer la zone Et m'aider à faire un peu de contouring Donc vous voyez que l'effet est immédiat C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup personnellement Parce que Il couvre bien Il est facile à estomper Et puis il tient bien Alors ensuite Je vais venir fixer mon teint Donc pour mon teint Je vais utiliser La Naked Skin Ultra Definition Loose Finishing Powder Et ma teinte c'est Medium Light Donc c'est une poudre A haute définition de chez Urban Decay Et je vais venir l'appliquer avec un très très gros pinceau Que j'adore C'est un pinceau de chez Sephora Et c'est le Rounded Powder Poudre XL Le 49 Il est énorme Vous voyez par rapport à ma tête Il est énorme et je l'adore Donc je vais venir mettre de la poudre Sur tout le visage Et ensuite je viendrai fixer le dessous de l'oeil Et puis On tapoter Alors je ne fixe pas mon dessous d'oeil avec ça Tant donné que c'est teinté Ça va foncer mon dessous d'oeil C'est pas du tout ce que je recherche Donc pour mon dessous d'oeil Je vais prendre un tout petit pinceau Comme ça Et puis je vais prendre la Poudre jaune Pardon Du kit anti-cerne de Bobby Brown Et je vais venir tapoter Par dessus Ça va illuminer la zone Je fixe aussi Ma paupière mobile Je vais venir bronzer mon teint Donc je vais utiliser Une poudre bronzante de chez Nars Qui est Laguna Donc je vais utiliser ce kit Que j'ai eu il y a très longtemps Qui s'appelle 99-60 C'est très longtemps Avec un pinceau MAC C'est le 180 Si j'arrive bien à lire Et je vais venir En appliquer sur mes joues Pour essayer de De sculpter un peu Mes joues Apporter de la définition Donc Je vais l'appliquer Au niveau de la pommette Et ensuite Je vais venir estomper Vers le haut J'en mets Sur l'étampe Et je remonte Sur le front Sur le haut du front Je vais en mettre Sur mon nez Sur mon menton Et un petit peu Dans le cou Si vous trouvez Que vous avez trop descendu Reprenez le petit pinceau Que vous avez utilisé Pour le dessous d'oeil Et venez estomper La partie inférieure Ça va venir donner Vraiment un aspect Plus Tranchant A votre mâchoire Estomper tout ce qui Tout ce qui vous semble être De trop Histoire de ne pas ressembler A n'importe quoi Alors je vais venir mettre Du highlighter Et c'est un dernier temps J'aime beaucoup utiliser Un pigment de chez MAC Qui s'appelle Naked C'est un beige Très 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 subtil Avec des paillettes dorées Et de sublime Donc je vais en prendre Un tout petit peu Et je vais utiliser Un pinceau de chez Sigma En attendant d'avoir Des MAC C'est le Tapered Highlighter Le F35 Je vais en prendre un petit peu Et je vais venir en mettre Sur ma pommette De cette manière Pour vraiment Redonner du bombé Et avoir un effet Hyper glorie J'en mets aussi J'en mets aussi un tout petit peu Sous l'oeil Pour Pour redonner du bombé A la joue Et puis c'est mignon Quand vous souriez Vous avez cette partie là Qui brille un peu C'est mignon J'en mets aussi Sur la raide du nez Et un petit peu Au dessus de la bouche Ensuite je vais venir Accentuer mon contouring Surtout au niveau Des joues Et je vais utiliser La palette Pardon La palette d'Anastasia De contour kit Et je vais utiliser Cette couleur-ci Donc qui est la plus adaptée A ma couleur de peau Avec un pinceau De chez Zoéva Qui est juste parfait Pour le contouring C'est celui-ci C'est le Face Paint Le 109 Il est C'est une petite tranche Comme ça Il est très très précis Donc je viens prendre Sur le bout du pinceau Pas trop Et je vais venir en mettre Juste dans le creux De la pommette Et je viens Estomper vers le haut Allez La différence Entre les deux côtés Alors quand on fait du contouring Il faut vraiment Bien bien estomper C'est pas C'est pas une légende Sinon vous aurez vraiment l'air De n'importe quoi Sur l'arête de mon nez Sur le côté de mon nez On va dire Je remonte ça Dans mes sourcils Donc voilà l'exultat Maintenant on va S'attaquer aux yeux Mais avant ça Je vais faire mes sourcils Je vous montre pas ça en détail Et je reviens tout de suite Alors pour les yeux C'est quelque chose de très très simple On prend une base Plutôt jaune Donc comme ça C'est la Soft Hawker De chez MAC On vient en prendre On en met sur toute la paupière Ensuite on vient fixer ça Avec une poudre Dans les mêmes tons Donc je vais prendre Foxy De chez Urban Decay Vous l'avez dans la Naked Basics Vous l'avez dans la Naked 2 Elle est un peu partout Avec un gros pinceau comme ça De chez Sigma Je vais en mettre partout Histoire de fixer ça On vient définir le creux de paupière Donc je vais venir prendre Un pinceau estompeur Comme ça Vous en avez dans un peu Toutes les marques Et je vais utiliser Mon duo favori Pour le creux de paupière Qui est Porto Belo De Nars Il ressemble à ça Vous avez un beige un peu gris Et un beige un peu chaud Je vais prendre Le plus clair des deux Et je vais venir Travailler mon creux de paupière Avec la tranche du pinceau Donc il faut vraiment Se concentrer uniquement Sur le creux Et éviter que L'ombre ne se Ne se mette sur la paupière mobile Je vais venir vraiment Élargir l'œil Avec la couleur La plus foncée Celle-ci Toujours avec la tranche De mon pinceau Je vais en prendre Un tout petit peu Je vais venir en mettre Vraiment à l'extérieur De l'œil Je vais venir définir Le racine inférieur Toujours avec mon duo Porto Belo Avec un pinceau crayon Comme ça Je vais prendre La teinte la plus claire Et je vais venir définir Le racine inférieur Je ne vais pas Jusqu'au point interne La plus compliquée Pour moi Je ne suis vraiment pas douée Pour ça C'est faire le Trade liner gel Donc moi je prends Une teinte marron Je n'aime pas du tout Le noir sur moi Donc je vais prendre Un fluid line De chez MAC A la base C'est un produit Pour les sourcils Que j'ai utilisé C'est le deep dark brunette De chez MAC Qui ressemble à ça Donc c'est un marron Très foncé Hop là Voilà Je ne sais pas si vous voyez Et je vais prendre Un pinceau biseauté De la marque Miss Ellen Donc ça se voit A monoprix J'en prends Un tout petit peu Vous voyez Comme je ne suis pas douée Je vais venir Essuyer ça Sur le dos de ma main Comme ça Histoire de ne pas En avoir trop Et je vais venir D'abord tracer Le trait De la racine Alors Histoire de ne pas Fermer l'oeil Je mets la couleur Que là où j'ai des cils Je ne reviens pas Jusque là Parce que ça a vraiment Rapetissé mes yeux Donc je Je commence d'ici Je fais un trait Jusque là Et ensuite Je vais venir faire la pointe Donc c'est vraiment Un trait d'eyeliner Hyper fin Qu'on est en train de faire Je vais reprendre la matière Pour repigmenter la ligne Vous voyez que je ne tire pas Énormément sur la matière Je viens faire Des tapotements Donc là Je suis à la fin De l'oeil Et ensuite Pour la pointe Je vais tout simplement Venir suivre La ligne Que fait Mon ras de cil inférieur Donc vous voyez Qu'elle remonte Comme ça Donc je vais venir Tracer un trait Qui suit Mon ras de cil Et connecter ça Avec La ligne Que j'ai fait Précédemment Voilà le trait C'est pas hyper joli Je suis pas très très forte Là dedans Mais bon J'ai fait De mon mieux Ensuite Je vais venir appliquer Donc une tonne De mascara Je vais utiliser Le extrême volume Collagène En marron En haut Et en bas Je vais utiliser Un mascara De chez Misha Qui est le 4D Il a une brosse Hyper spéciale Hyper fine Et géniale Pour les cils du bas Donc je vais venir Me faire un regard Vraiment Très Baby doll Et ensuite On fera la bouche Donc voilà Le résultat Avec le mascara Je vais venir Mettre Les touches finales Donc Je vais venir Mettre un highlighter Sous le sourcil Et dans le creux Interne Et je vais venir Mettre du crayon beige A l'intérieur De la muqueuse Donc ça peut être N'importe quel crayon beige De n'importe quelle marque Evidemment On va utiliser Le pigment Que j'ai utilisé En highlighter Ici Et c'est le Naked De MAC Avec Le 239 De MAC Je vais en mettre Sous le sourcil Et dans le coin Interne Donc ensuite Pour la bouche Je vais venir Enlever le baume Que j'ai appliqué Avant cette vidéo Je vais venir Prendre Un crayon à lèvres Nude Nude Donc là C'est le Subculture De MAC Je vais venir Tracer mes lèvres Avec Donc c'est un nude Un peu marronné Et pour redonner Un peu de volume Aux lèvres Je vais venir Appliquer Un crayon Un peu plus foncé Point externe Donc là C'est le soft brown De slick Une couleur Le lip liner Donc voilà Le look final Un peu gloué Un peu de contouring Des yeux Bien définis Des sourcils Bien définis Donc voilà C'est un peu le look Linda evangelista Linda evangelista Repris par Kylie Jenner La soeur de Kim Donc voilà Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en haut Pour que je fasse plus de tutos Pour que je fasse plus de tutos Et en attendant la prochaine vidéo Vous pouvez me retrouver sur Instagram Beaucoup Je mettrai tous les liens en barre d'infos Voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me dire Ce que vous en avez pensé Je vous fais un gros bisou Et je vous dis A très bientôt